Bonjour à tous et bienvenue, c'est le Carle Actu numéro 110, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Alors l'actualité de ce jour concerne le centre sportif et de bien-être The Wave Club, situé au cœur de la Marina Dugosier. Donc, pratiquer une activité sportive afin de garder la forme grâce à des professeurs qualifiés, quel que soit votre âge ou votre niveau de pratique, c'est ce que vous propose The Wave Club. Alors aujourd'hui, nous sommes au centre du Dugosier qui propose plus une dimension, on va dire, de beauté et de bien-être. Mais pour en savoir plus sur ce qui est proposé dans ce club, nous allons tout de suite recevoir Fela, qui est la gérante du club. Suivez-moi. Bonjour Fela. Bonjour, bienvenue Nathalie. Merci beaucoup, enchantée. Alors, je te propose mon plaid constaté, Fela. Oui, bien sûr. Alors, déjà Fela, merci beaucoup de nous recevoir ici. Je vous en viens, avec plaisir. Dans ton très joli centre qui est magnifique, on verra un petit peu plus en détail tout à l'heure, puisqu'on aura l'occasion de faire une petite visite. Alors, avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter ? Voilà, nous en dire un petit peu plus sur toi avant de nous introduire The Wave Club. D'accord. Donc, bon, je m'appelle Fela Ecanville. Alors, j'ai habité en métropole, j'ai connu mon mari en métropole et lui a été installé aux Antilles. Très bien. Et donc, on s'est mariés très rapidement. Je suis venue m'installer aux Antilles, donc en Guadeloupe, d'abord en Martinique et puis après je suis tombée à Brose à la Guadeloupe. Donc, voilà. Et puis, je suis tombée enceinte. Voilà. Et en fait, bon, je me suis dit lors de ma grossesse, qu'est-ce que je pourrais faire après ma grossesse ? Je suis déjà en train d'anticiper parce que j'ai toujours travaillé. Donc, bon, la grossesse, toutes les femmes le savent, on prend du poids. Bien sûr. Donc, j'ai pensé à des cures minceurs. Voilà. Du sport, parce que le sport, j'en faisais énormément quand j'étais en métropole. Je faisais 10 sortes de sport par semaine. Donc, j'ai pensé déjà au sport. Oui, merci. Je pensais déjà au sport. Ensuite, les kilos font que j'ai pensé à la minceur. Et après, vous savez très bien quand on a un enfant, on est un peu fatigué, on a envie de se détendre. On a pris forcément le temps. Voilà. Aussi, exactement. Et puis, on a besoin de détente aussi parce que c'est beaucoup d'amour d'avoir un enfant, mais en même temps, on a besoin d'être relax. Donc, j'ai pensé au sport, faire un concept avec trois univers pour ravir les Guadeloupéens. Et pour allier ces trois, on va dire, dimensions qui sont le sport, le bien-être et la beauté. Exactement. Alors, justement, il existe deux instituts The Wave Club. Alors, on sait qu'il y en a un. On l'a introduit très rapidement en introduction. Donc, il y en a un à Jarry. Oui. Et là, aujourd'hui, nous sommes au Gauzier, donc à la Marina du Gauzier. Donc, avant, tu nous en disais un petit peu plus sur la Marina du Gauzier. Est-ce que tu souhaites présenter le centre de Jarry ? Alors, le centre de Jarry, c'est studio sportif. D'accord. Ah, c'est une beauté. Très bien. Voilà. Donc, studio sportif avec des nouveaux équipements parce qu'on a fait un peu le tour lorsqu'on réfléchissait à mon mari et moi parce que c'est une entreprise qu'on a ouvert à deux, monsieur Camille et moi. Et on a un peu, entre guillemets, vu quels équipements étaient dans d'autres centres sportifs. On a décidé d'innover, de ramener des nouveaux équipements pour justement ramener un nouveau souffle en Guadeloupe au niveau du sport. Et aussi, à Jarry, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes actives, chefs d'entreprise, c'est des équipements qu'on a fait en sorte de, par exemple, 30 minutes équivaut à 1h30 ou 2h de sport. Ah oui. Et comment ça se fait justement ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Et qu'est-ce qui différencie, on va dire, votre club des autres clubs, on va dire basiques ? Comment ça se fait que vous, voilà, vous expliquez s'il y a 1h30 d'effort en plus, alors qu'on va faire aller, on va dire, 20 minutes, 30 minutes de sport, comment ça se justifie ? Ah, ça se justifie au niveau de vraiment des machines ? Oui, c'est des machines qui sont tellement efficaces, du résultat rapide pour des personnes qui n'ont pas le temps, tout simplement. D'accord. On a vraiment pensé ça, donc on a le Fit Wave, c'est un plateau oscillant, 700 programmes, 5 niveaux d'intensité, aussi bien pour les débutants que pour les sportifs confirmés. Donc on n'a pas besoin de s'y connaître, d'être un sportif aguerri. Exactement, exactement, et ça équivaut à 1h30 de sport, ou le VacuRunning, par exemple, là je donne quelques petits exemples, mais il y a d'autres choses à découvrir, bien sûr. Et donc le VacuRunning, c'est un tapis de course, plutôt la marche rapide, 30 minutes, ça équivaut à 2h de sport en salle. D'accord. Donc voilà, on essaye vraiment d'avoir le résultat le plus optimum pour les clients. Et puis ça motive, parce que c'est vrai que c'est toujours difficile d'aller à la salle de sport et puis là se motiver en se disant, bon, je vais faire 30 minutes de sport, mais avec un équivalent d'1h30, c'est hyper important, c'est super. Voilà, et donc le cadre est intimiste, je veux vraiment avoir une certaine proximité avec la clientèle, des suivis, et puis voilà, avoir une relation privilégiée avec les clients, avec beaucoup de bienveillance et voilà. Très bien. Alors, comment ça sera justement fait là pour revenir à The Wave, pour s'inscrire à The Wave ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, on a commencé avec Jarry. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le club du gosier ? Voilà. Du gosier, c'est ciblé sur la détente. Vraiment à la détente. Donc, Benoît Balnéo-Duo, il y a Benoît Solo, Amam Sona, parce que bon, il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. Pas autant à Jacques. Oui, pas autant et puis voilà. Très bien. D'accord. Pour toi, Fela, quelle est l'importance ? Alors, tu nous l'as dit un petit peu tout à l'heure, parce que tu nous as parlé de ta grossesse, mais voilà, quelle est l'importance du sport et du bien-être pour toi au quotidien ? C'est être bien avec soi-même, tout simplement, c'est-à-dire le sport pour tenir, peut-être en forme et puis le bien-être pour être bien. Et puis, quand on est bien dans l'esprit et dans le corps, on est pleine de sérénité. Très bien. Avant, peut-être qu'on passe aux détails, puisqu'on a aussi, on la présentera tout à l'heure, Naomi qui pourra nous parler plus de la partie technique, donc qui est esthéticienne masseuse. Est-ce que tu peux nous faire faire une petite visite éventuellement ? Bien sûr, avec plaisir. On te suit. Donc, je vais juste vous donner des petits chaussons. Des petits chaussons, moi tu les dis tout de suite. Des petits chaussons pour votre collègue. Merci beaucoup. Voilà, et puis moi aussi. Quelle chance que je aille. Hop, pas de souci, on a enfilé. Voilà. Tous, on est bien équipés pour pouvoir visiter le spa. C'est parti. Allons-y. Merci beaucoup. Allez-y. Je vous suis. C'est parti. Alors, on suppose que c'est, on commence ? On va commencer déjà par le début. Donc, le vestiaire. Le vestiaire. D'accord. Waouh. Donc, chaque client. Super. Les vestiaires individuels. Voilà. Il y a un peignoir qui est déjà à disposition. Des casiers. Très bien. Voilà. Donc, il y a deux vestiaires. C'est vrai que c'est très intimiste. On le ressent. Je vais vous présenter la première cabine. Donc, c'est Balnéo Duo Massage Duo. On propose Balnéo Duo. Voilà. Waouh. Bienvenue. C'est magnifique. C'est vraiment top. Voilà. Donc, Balnéo Duo Massage Duo. Ça donne envie. Petite douche. Magnifique. Voilà. Des produits 5 mondes. C'est super. Ça fait vraiment envie. On ressent tout de suite cette… On a même l'impression d'être déjà détendu sans avoir fait un massage. Voilà. C'est super. Alors, là, c'est la deuxième cabine. Donc, ça fait essentiellement massage. D'accord. Donc, voilà. Massage et soin du visage. Oh là là. Ça donne envie. Ça donne envie. Donc, le client vient, fait son petit massage. Super. Entre deux rendez-vous. Après, le restaurant. Nous sommes à la marina. Donc, ensuite, bon, est-ce que je vous présente les toilettes ou c'est pas fait ? Oh, allez. Pendant qu'on y est, allons-y. Allez-y, démon. Et puis, elles sont tellement belles que… Voilà. Bon, ça vaut le détour. C'est un peu le détour. Pour ramener un côté zen, mais je ne suis pas encore. Désolée. C'est très, très joli. Voilà. Ensuite, là, on passe le côté spa à Mamsona. Voilà. Bienvenue. Qu'est-ce que c'est beau. On a une jolie vue sur la marina, en plus, juste en face. C'est magnifique. Alors, je vous montre la troisième cabine. Donc, c'est Tropical Zen. Excusez-moi, il y a des noms à chaque cabine. D'accord. Je vais vous le préciser. Voilà. Donc là, c'est balné au solo. Ça donne vraiment… Oui, oui, oui. Et pour des massages, on a une grande table qu'on mettra au milieu pour ne pas trop l'encombrer. D'accord. Il faut vraiment que la personne soit détendue. On ressent encore une fois, en plus, on a la petite musique d'ambiance. Je ne sais pas si vous pouvez entendre. Ça fait envie. Fais-la. Je pense qu'on repassera un pour… On s'accorde vraiment à la petite musique d'ambiance. Donc là, le hamar. Le hamar. Pas trop de buée sur… Oui, pas trop de buée sur l'écran. Alors, le sonar. Voilà. Super. Donc là, une douche, ciel de pluie. Wow. Alors, vous pouvez conéditer votre téléphone et puis mettre de la musique si vous le souhaitez. Juste nous demander, puis il n'y a pas de problème. Super. Et donc, ciel de pluie, avec des jets et de la lumière. Voilà. On se croirait dans le futur, carrément. Donc là, l'espace détente. Vous allez pouvoir boire un petit thé, un petit café, des petites douceurs. Tout en appréciant une très belle vue sur la marina. Exactement. Je l'ai précisé. On a une très, très jolie vue sur la marina du Gauzier. Parce qu'on le rappelle, pour les personnes qui nous rejoignent, si vous rejoignez le direct, nous sommes au cœur de la marina du Gauzier chez The Wave Club, donc centre de beauté et de bien-être. Voilà. On a une jolie vue et on a dans un très joli endroit. Vraiment, c'est magnifique. Super. Allez-y. Merci beaucoup. C'est là. On va continuer. Voilà. Tu nous donneras un petit peu plus de détails. Fais-là pour les personnes qui sont intéressées et qui voudraient… Voilà, qui sont intéressées pour un soin. Oui. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des rendez-vous à prendre ? Oui, il y a des rendez-vous à prendre par téléphone ou directement… En s'en rendant sur place. Oui, voilà. D'accord. Ou sur Internet. Ou sur Internet. Est-ce que tu es présente… Vous êtes présente sur les réseaux sociaux ? Oui, sur Instagram. Donc, The Wave Club officiel. D'accord. Officiel, je dis bien parce qu'on a deux, mais c'est officiel. Officiel. D'accord. Si vous voulez vous abonner pour avoir toutes les actualités, les promotions, tout ça. Et vous avez aussi un site Internet, c'est ça ? Ou pas encore ? Qui n'est pas encore senti ? Oui, c'est un site Internet. Donc, c'est The Wave Club également. Voilà. Très bien. OK. Bon, on va continuer. On va peut-être… On peut sortir par là. On peut sortir par ici. Bon, on se suit, il est là. Voilà. Très bien. Et on a la chance d'avoir… Et une cliente. Une cliente qui est présente. Si elle souhaite nous dire un petit mot. Et qui est présente avec Naomi. Donc, peut-être, on va commencer avec… Bon, ben, Naomi, je t'ai annoncé tout à l'heure comme étant, voilà, esthéticienne masseuse. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton métier ? Et nous dire, voilà, nous parler de ton métier, de ce que tu fais chez The Wave Club ? Alors, et du coup, au niveau de mon métier, donc, comme on en a dit, je suis esthéticienne extra-praticienne. Donc, j'ai commencé avec The Wave, donc, j'ai commencé avec The Wave depuis octobre de l'année 22. Et voilà, en ce moment, je pratique tout ce qui est massage, soins du corps, curamacissants, et de l'onglorie également. Et voilà. Super. Voilà. Et tout se passe bien. Les clients sont… Ils sont satisfaits. Ils sont satisfaits, voilà. Très bien. Et on a aussi une cliente qui est présente et qui est venue, voilà, qui a l'habitude de venir. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience chez The Wave ? Est-ce que vous avez l'habitude de faire éventuellement ? Alors, aujourd'hui, je suis venue prendre un soin pour ma mère, il y a 74 ans, donc, un petit soin-massage vanello pour qu'elle puisse se détendre. Et moi, je suis une cliente principalement du Wave, du club sportif qui est sur Javis. Et j'en suis très, très satisfaite. Clairement, je vous le dis, ça fait un moment que je cherche de l'aqua-bike en Guadeloupe, mais pas de l'aqua-bike pour refaire à la mer ou à la piscine, mais moins quelque chose d'adjudice. Déjà pour l'hygiène, parce que je suis très, très pointilleuse dessus. Les bulles, parce que j'ai une très mauvaise circulation. J'ai été en arrêt pendant trois ans parce que j'ai une ménusque fissurée. On n'a pas fait l'opération, donc il fallait que j'attende de me restablir. Et comme je suis très active, ça a pris beaucoup de temps. J'ai commencé il y a un mois. J'ai déjà perdu 3,5 kg juste en aqua-bike. Je fais partie des clients qui cherchent une heure pour aller faire une séance de sport. C'est-à-dire qu'avant, on fuyait et on les court. Maintenant, je cours. Je regarde le planique sur des cibus, je dis, il y a une place et une place. Et je bloque. Parce que vraiment, l'aqua-bike chez Zoë, c'est top. On est en cabinet individuel. On a notre télé. Je mets mes documentaires, mes chansons à fond. Et je brûle entre 700, 800, voire parfois plus au niveau des calories. Parce que franchement, c'est vraiment top. Ça donne envie, ça donne envie. Qu'est-ce que vous attendez pour vous rendre chez Zoë Club ? Vous êtes aux alentours du gosier, aux alentours de Jarry pour la partie un peu plus sportive, comme le disait la cliente qui est juste ici. Ou bien pour la partie un peu plus bien-être pour la partie, donc si vous êtes au niveau du gosier, même aux alentours. Nous, en tout cas, on a très envie de venir et on reviendra, c'est sûr. Féla, pour clôturer éventuellement cet interview, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose ? Peut-être inviter les internautes à se rendre chez Zoë Club ? Oui, déjà dans un premier temps, je vous invite à vous abonner à la page Instagram. Et puis vous venez quand vous voulez, vous serez bien reçus, foufoutés, choyés. Voilà, avec un très grand plaisir et beaucoup de bienveillance. Très bien. En tout cas, merci Féla de nous avoir reçus aujourd'hui chez Zoë Club. Merci beaucoup, ça donne vraiment envie. Et puis on vous invite à vous rendre à l'Institut, que ce soit à Jari ou au gosier, pour une dimension bien-être, beauté et sportive. On vous serait bien reçus. Merci beaucoup Féla, en tout cas. Et nous, on va poursuivre, je vais déposer le micro juste ici, on va poursuivre avec la Une du jour. Une du jour qui devrait s'afficher probablement sur votre écran, peut-être un peu plus tard. Alors, je vais vous la lire en attendant. Alors, il s'agit de l'association culturelle, sportive et dynamique Canique. Alors, l'association Canique est une véritable force dans le paysage culturel et sportif de la Désirade. Donc, elle s'est notamment illustrée dans le domaine du football en s'inscrivant en UFOLEP depuis 2018. Donc, leur parcours a été remarquable avec une participation en finale de la Coupe Yves-Mattou où ils ont décroché la deuxième place. Donc, au cours de la saison 2022-2023, l'équipe s'est classée troisième au championnat, marquant ainsi une progression constante. Pardon, je me suis un petit peu perdue. Donc, fort de leur succès, ils viennent désormais la division d'élite pour la prochaine saison. Donc, créé en 2009, à la suite du mouvement LKP liant âge contre profitation, un mouvement social en Guadeloupe. L'association Canique compte aujourd'hui, sous la présidence de Joël Pollion, une vingtaine de membres qui participent activement à ces activités. Donc, elle est un exemple vivant de l'engagement local et de la passion pour la culture et le sport. En plus de ses activités sportives, l'association possède une activité carnavalesque. Elle propose des animations sur le territoire pendant les jours gras, ce qui peut inclure des défilés et d'autres formes de divertissement liées au carnaval. Donc, que ce soit sur le terrain de football ou lors d'événements culturels, l'association Canique continue d'inspirer et d'enchanter la communauté locale. C'est tout pour la Une du jour, que vous pourrez retrouver sur notre page Facebook, donc la Riviera du Lovon officielle, ou ici le Gauzier. Passons maintenant à l'agenda. Donc, nous allons vous parler de deux petites infos pratiques avant de passer à l'agenda. Donc, l'appel à manifestation d'intérêt. Donc, vous êtes porteur de projet foutre commerçant non sédentaire. Vous souhaitez vous implanter sur le territoire de la ville du Gauzier. Depuis le 2 mai, la commune du Gauzier a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour toutes celles et ceux qui souhaitent s'implanter sur le territoire communal. Donc, cette initiative a pour objectif de promouvoir et de soutenir l'installation de nouveaux projets sur le territoire. La ville du Gauzier s'engage à vous accompagner et à vous répondre. Ainsi, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à déposer votre candidature au plus tard le 30 juin 2023. Donc, vous avez encore deux jours pour vous inscrire. Et pour plus de renseignements, n'hésitez pas à consulter le site internet de la ville du Gauzier, donc ville du Gauzier.fr ou à appeler au 0 590 47 05 68 ou au 0 590 84 86 86. Vous pouvez également adresser un mail à l'adresse courrier au singulier arrobas ville du Gauzier.fr. Passons maintenant à la deuxième information pratique qui concerne l'appel à texte poétique, les formes kamaké bel mot. Donc, après trois ans d'interruption en raison de la crise Covid, une des manifestations majeures de la médiathèque Nicolo du Gauzier revient pour la 11e édition. Donc, cette année, c'est le thème frontière qui sera décliné en poème par toutes les femmes passionnées de poésie qui le souhaitent. Donc, dans le cadre du printemps des poètes, la médiathèque Raoul-Georges-Nicolo du Gauzier lance la 11e édition de les formes kamaké bel mot. Un appel à texte réservé aux femmes dès l'âge de 16 ans passionnées d'art poétique. Elles sont invitées à écrire un poème sur le thème frontière, que ce soit en français ou en créole, et à l'envoyer par voie postale à Mairie du Gauzier, appel à texte boulevard du Général de Gaulle, le Gauzier, ou par mail à médiathèque au singulier au base ville du Gauzier.fr. Donc, pareil que pour la date précédente, l'appel à texte est ouvert jusqu'au 30 jan, donc vous avez plus que deux jours pour vous inscrire. N'hésitez pas à consulter le règlement sur le site internet de la ville du Gauzier, ainsi que sur la façade de la mairie à l'espace affichage. Il peut être également transmis par mail sur simple demande à l'adresse de la médiathèque. Donc, une soirée dédiée à la poésie se tiendra dans le courant du dernier trimestre de l'année 2023, au cours de laquelle chaque participante de l'appel à texte se verra offrir un recueil de tous les poèmes retenus pour cette édition. Passons maintenant à l'agenda. Donc, deux rendez-vous à noter. Il s'agit donc du premier rendez-vous, donc c'est le CCAS du Gauzier et ses partenaires qui viennent à votre rencontre. Et c'est aujourd'hui. Donc, vous avez besoin d'un accompagnement social, d'une complémentaire santé, portage de repas, logement, retraite. Vous avez besoin de conseils juridiques, problèmes de voisinage, succession, indivision, régularisation foncière. Venez vous informer sur les dispositifs existants. Aujourd'hui, donc c'est jusqu'à 13h au Gauzier, à côté du local de l'AJSF, donc de l'Association des Jeunes de Saint-Félix, à Saint-Félix, justement. C'est tout pour le premier rendez-vous. Donc, passons au second et dernier rendez-vous, donc la rencontre avec les acteurs socio-économiques, donc publics et privés, du territoire de la CARN. Donc, pour la première fois, la CARN prétend répondre à l'appel à candidature des groupes d'action local, leaders lancés par la région Guadeloupe, en vue de favoriser le développement local de son territoire, ainsi que les projets d'entreprises levantines. Donc, vous venez nombreux échanger lors d'un temps de parole dédié autour, justement, du GAL leader de la Riviera du Levant. Donc, c'est le moment de réfléchir. Ensemble, typologie d'action pouvant être déclinée et supportée par ce dispositif répondant aux enjeux locaux du territoire. Donc, cette rencontre aura lieu, donc, demain, jeudi 29 juin, de 15h à 16h30, en salle des délibérations à l'hôtel de Ville-du-Gosier. Donc, pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le 0 590 48 47 47 ou à adresser un mail à l'adresse ade.riviradulevant.fr. C'est tout pour le cas à l'actu du jour. Merci beaucoup pour votre fidélité. On vous donne rendez-vous sur un prochain site, un autre site de la Riviera du Levant, pour votre rendez-vous live au cœur du territoire. Merci encore et à très, très vite. Merci.